Salut à tous, toute nouvelle vidéo, un jour un talent. Aujourd'hui on parle à la rencontre de Tantan à son nouveau shop. Allez, let's go ! Tantan, ça va ? Ça va l'équipe, ça va nickel ? En forme ? Ça va et toi ? Nickel, nickel. Alors, c'est ça ton nouveau salon ? C'est ça, un nouveau salon, appuyé sur argent au 67 Charles Boulot. Désolé, c'est nouveau. C'est nouveau, mais plus pour longtemps. Sous-titrage ST' 501 Tantan, merci. Avec plaisir. Merci de nous recevoir. C'était cool, on a tardé, retardé, pour faire ce rendez-vous, parce qu'aujourd'hui c'est ton nouveau salon. Exactement. Ton deuxième, on voulait que ça soit parfait. Ouais, au maximum. C'est ton image, bien entendu, et on est très fiers aujourd'hui d'être là et de pouvoir parler de ton nouveau salon et de tout ce que tu vas faire. Comme je vous ai dit dans l'introduction, on va parler un petit peu business. On va parler de nouveautés, de nouveaux projets. On va sortir un petit peu du monde de la coiffure pour aller chercher plutôt le business du monde de la coiffure. L'entrepreneuriat. Voilà, l'entrepreneuriat. Et c'est vrai qu'on en a discuté un petit peu avant. Il n'y aura pas de coupe de cheveux ici. On ne va pas parler forcément de matériel, mais on va parler de comment tu vois l'évolution de la coiffure, comment toi, tu vas amener à une nouvelle évolution. Donc voilà. Bon bah Tantan, la règle, c'est de se présenter un petit peu. Yo la team. Moi, c'est Tantan, du coup. Moi, je suis coiffeur, ça fait 20 ans à peu près. Là, je suis sur le deuxième salon. On va vous parler de tout ça à peu près. Moi, j'ai 30 ans sinon à part ça. Voilà. Alors, ce qui est cool, c'est que tu viens de me parler de 20 ans de coiffure à 30 ans. Ça veut dire que tu es très tôt, tu t'amusais déjà avec les ciseaux et les tombeaux. On a eu une petite discussion avant et où tu m'as dit que ce n'était pas forcément ta vocation la coiffure. Non, pas vraiment. En fait, c'était naturel. J'ai appris ça naturellement parce que dans la vie, j'aime bien apprendre. J'aime bien apprendre. Ça fait que j'étais très manuel déjà. Très tôt, ma soeur, elle était en coiffure, donc j'ai eu accès au matériel, à des cheveux, j'ai eu la chance d'avoir des amis qui ont laissé leur tête, ma tête même et ainsi de suite. Donc, on voit que notamment sur les réseaux sociaux, on vous mettra comme d'habitude toujours les réseaux sociaux là. Vous allez pouvoir jeter un petit coup d'œil à sa page Instagram. Le ciseau, tu utilises beaucoup ? Énormément. Pour moi, c'est peut-être 80% du travail fait au ciseau. Ça, c'est top. Le reste à la tombe. La génération, c'est vrai qu'on a du mal. On le fait parce qu'il faut le faire, mais on a du mal. Et toi, en étant que formateur, parce qu'il faut savoir, c'est que t'entends, tu as eu chat et tu as eu des étudiants avec toi. Alors moi, au jour d'aujourd'hui, actuellement, je favorise beaucoup plus la formation qu'autre chose. Ça veut dire que c'est pour moi primordial. Tu ne peux pas ouvrir un salon sans avoir une équipe compétente. J'ai beaucoup de personnes qui voudraient travailler chez moi, mais comme dans tout et comme cette génération d'aujourd'hui, ils regardent beaucoup ce qu'on veut leur montrer. Ça veut dire qu'ils voient les belles choses, mais ils ne savent pas le travail qu'il y a derrière. Ça veut dire que maintenant, la première chose que je dis aux jeunes, c'est que ce que vous voyez, c'est bien beau. Et maintenant, il faut être capable de reproduire ça, tout simplement. Je vois ce que tu veux dire. Et du coup, là, on va rentrer un petit peu dans le vif des sujets, ce que je voulais. C'était le côté business. Et là, moi, j'en suis fier, très fier. Parce que c'est de la même génération que moi. On a la trentaine. Et je suis content qu'on dise que des jeunes de 30 ans, ils s'entreprennent, ils s'intéressent à plein de choses. La partie économique du métier, elle est compliquée. Et donc, franchement, moi, je suis très fier que tu puisses m'apprendre des choses et me parler de tout ça. Deuxième salon, économiquement, c'est compliqué. Il faut en ouvrir un deuxième salon parce qu'il ne faut pas oublier les années Covid. Très compliqué. Il y a des gens qui ont arrêté complètement leurs activités. Et de voir ça, ce nouvel élan, c'est marrant. Petite question. Là, actuellement, tu emplores combien de personnes ? Alors dans celui-là qui va ouvrir, mon objectif, c'est de commencer avec deux, puis trois, puis quatre, puis cinq et ainsi de suite. Si je dois mettre dix coiffures, je vais mettre dix coiffures. Mais voilà, on est dans une ville où on n'aura pas la population de Paris, donc ce n'est pas nécessaire. Je pense que remplir les quatre fauteuils, c'est un bon objectif déjà. J'ai déjà anticipé au cas où s'il y a un surplus de demande par la suite, on ne sait jamais. Comme sur l'autre, à la Vallette, j'ai fait pareil quatre, puis après j'ai fait un cinquième qui tourne aussi. Donc tant mieux, c'est pas tu fais cinq poisses pour rien. Parce que même avoir dix salons qui ne tournent pas, ça ne sert à rien. Il faut mieux avoir d'autres salons qui tombent. Je comprends tout à fait. Comme un salon, si tu as un salon avec 100 mètres carrés, exploite le 100 mètres carrés. Avoir un gros salon pour avoir un coiffure dedans, ça ne sert à rien. Je comprends. Donc là, j'ai anticipé pour mettre un deuxième poste là et transférer ce box en espace de tatouage si j'ai que l'éventualité de pouvoir travailler avec un tatouage. Donc là, ça veut dire que tu en as cinq à la Vallette ? De quoi faire. Je n'ai actuellement cinq. Et ils doivent tourner à sept. Normalement, ils sont censés tourner à sept. Là, j'ai eu deux fins de contrat. Donc, on est à la recherche d'apprentis, de quoi faire, si vous cherchez là-dessus. Comment tu imagines ton rôle aujourd'hui avec deux salons ? Est-ce que tu vas jongler d'un à l'autre ? Est-ce que c'est plutôt une partie qu'administrative, économique ? Toi ? Alors, les deux. Moi, en sachant que c'est mon nom, c'est ma notoriété, je me dois d'avoir un pied au salon. Être visible, que les gens me voyaient, même si je ne leur coupe pas les cheveux, mais ma présence, elle est quand même nécessaire. Parce qu'ils ne voyaient pas que j'ouvre des magasins. Je supervise. Ça veut dire qu'actuellement, je passe mon temps à superviser l'autre. J'essaie de le rendre autonome à 100%. C'est-à-dire que là, on va dire qu'il est autonome à 98%. Il reste 2% à travailler pour que je n'aie plus vraiment la tête à l'autre. Mais ça va. Pour l'instant, je travaille avec Mathéo sur l'autre très bien. Je n'ai plus besoin de mettre un pied là-bas. Je vais éviter les paperasses. Là, je lance celui-là. Par contre, c'est un autre travail. C'est un travail de lancement, on va dire. Ça veut dire que ma présence, elle est nécessaire absolument pour lancer le salon. J'ai l'impression que tu es un homme de challenge. Oui, j'adore, j'adore. J'aime bien me mettre des handicaps. Non, mais c'est bien. Ce n'est pas des handicaps. De toute façon, celui qui n'entreprend rien, qui ne fait rien, n'aura jamais de réussite ou d'échec. Un salon comme ça, qu'est-ce que ça coûte ? Comment dire, c'est une question qui est très vaste. Parce que la réponse aussi... En fait, je viens de te répondre que tout dépend du local. La base, c'est le local. C'est-à-dire que c'est ça qui va définir vraiment ton budget, le local. C'est-à-dire que si tu payes un fonds de commerce, bien sûr, un droit au bail, un pas de porte, ce que tu veux. Je suis dans des critères très très fins. Ouais, tu veux que tout soit nickel, tout soit parfait. Je recherche des critères très minutieux, ça veut dire sans droit au bail, sans pas de porte, sans rien. Je suis pris à faire des travaux. Oui, parce que tu ne veux pas acheter le bilan de quelqu'un. Exactement. Ça ne sert à rien. Je vais créer un commerce. Exactement. Je vais créer le commerce. Donc ça, c'est très important pour les gens qui rechercheraient un local. Pensez à tout ça. Renseignez-vous. J'imagine que toi, de ton côté, tu t'es renseigné. Moi, en fait, j'allais te dire que ça fait tellement longtemps que je suis dans le truc que j'ai appris direct sur l'État parce que j'ai ouvert le premier salon, c'était maintenant il y a huit ans peut-être. Ouais. En fait, très vite, j'ai compris trop de choses. C'est un peu ça d'avoir fait des erreurs sur celui d'avant. Ah oui, j'ai tout le temps. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai fait tout le temps d'erreurs. Et c'est ça qui fait que je peux me permettre de vous dire que là, c'est un conseil que je dois vous donner par rapport à mon expérience de tout ça. C'est que le temps, ça, il n'y a pas plus cher que le temps. Ça veut dire que, je trouve un local, c'est ça là. OK, le temps que tu mets à le chercher. Ça, en fait, le temps, c'est le point. C'est le cumulant de ton truc. C'est vraiment le. Ça veut dire que tu trouveras tout ce que tu veux, mais il faut du temps. OK, ce que je te propose, c'est qu'à terme, on passe une petite vidéo sur ça. Tu peux en parler à tes abonnés. Avec plaisir. Là, il y a en commun ou dans la même vidéo parce qu'il y a des gens qui vont faire des erreurs. Et si on peut aider à ne pas faire d'erreurs, ça sera bien volontiers. Exactement. Là, vous êtes dans la partie commerce du Tintin Drabbershop de Puget, mais la partie commerce, elle est bien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la partie que j'ai faite justement pour développer mes projets qui se situe en haut. En haut, c'est-à-dire dans celui-là de salon ? Voilà, à l'étage. OK. À l'étage, j'ai fait mon petit truc pour pouvoir mieux travailler et préparer un meilleur contenu pour la suite. Et ça, je veux dire, c'est en place, on peut le voir, on peut le visiter ? Ouais, on peut déjà visiter ça. Cool. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous amener immédiatement là-haut et on va vous parler un petit peu de ça et on refera une communication là-dessus sur nos réseaux sociaux. Allez, let's go.